Bonjour, je vous accueille aujourd'hui pour regarder un petit peu les énergies, les vibrations des énergies de la semaine du 13 juillet au 19 juillet, en espérant que vous allez bien. Donc je trie les cartes ici pour vous pour cette semaine, on va voir un petit peu ce qui se passe. Je vous accueille à côté d'un joli petit ruisseau, comme vous pouvez le voir, c'est assez sympa de faire ici. Donc voilà, on a déjà une carte qui sort, super, c'est la richesse. Regardez cette carte un petit peu. Richesse, richesse par rapport au lieu où vous êtes en ce moment, qui vous apporte énormément, où vous vous sentez bien, où il y a quelque chose en tout cas qui vous parle. Pour vous protéger aussi, on vous dit ici, alors on va regarder d'autres cartes, la lumière, super. Alors moi ça me parle déjà que vous êtes dans un endroit qui vous correspond. Vous rentrez dans une phase, cette semaine, où vous cherchez justement à vous retrouver quelque part dans des endroits isolés, où vous ne voyez personne, vous voyez. Ça parle complètement de ça. Parce que vous avez besoin de faire le point, et pour faire le point, on a besoin de vraiment, j'ai envie de dire, faire un petit peu l'ermite. Alors, il y a quand même beaucoup de souffrances aussi par rapport à ce tirage de cartes. Des souffrances, on va dire, par rapport au passé, pour certaines personnes, ça ressurgit. Donc vous avez besoin d'isolement cette semaine, vous avez vraiment besoin de vous isoler, de voir si vous allez pouvoir tenir, par rapport à une femme, ça pourrait parler à certaines d'entre vous, mesdames, tenir le coup pour ne pas voir la personne de votre cœur. Vous avez peut-être envie de la voir, et vous tenez, vous tenez, vous tenez, c'est une épreuve, vous tenez pour rester un petit peu en retrait, et ne pas lui donner ce qu'elle a envie de voir, c'est-à-dire un attachement purement addictif, j'ai envie de dire. Peut-être que la personne, elle, elle voit en vous quelqu'un qui a besoin de, qui ne supporte pas de rester seule. Donc du coup, quelqu'un qui, voilà, ou qui a du mal à rester dans un coin à l'extérieur, dans un coin isolé. Et du coup, cet homme vous connaît, je parle à certaines d'entre vous, cet homme vous connaît pour ne pas supporter au bout d'une semaine de rester seule. Il sait, cette personne sait que vous avez du mal à rester seule. Il sait que si vous prenez l'initiative de rester seule, ne serait-ce qu'une semaine, il sait que vous n'allez pas tenir le coup sur un mois. Donc peut-être que vous êtes allé dans un endroit au soleil, ça parle complètement ici avec cette carte lumineuse, mais vraiment magnifique, avec du soleil vraiment isolé, protégé aussi, très 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 protégé. C'est un endroit, on le voit ici, vous avez mis peut-être pour certains le prix pour cet isolement que vous avez besoin. Parce que vous êtes en pleine introspection pour vraiment changer les choses dans votre vie. Vous avez besoin de changer les choses dans votre vie, de vous protéger encore plus que d'habitude. Vous sentez que vous êtes toujours à vouloir ou vous faire du mal ou en tout cas auto-saboter un petit peu ces épreuves qui sont difficiles. Plus elles sont difficiles les épreuves et plus vous auto-sabotez un petit peu votre vie au quotidien. Vous voyez, vous avez des doutes en ce moment par rapport à des personnes qui viennent vous voir. Vous avez envie de vous recroqueviller dans un endroit pour pouvoir y voir un peu plus clair dans ce qui se passe dans votre vie. Vous vous sentez bien bien désabusé par rapport à ce qui se passe. Vous vous sentez comme dépourvu de, presque de force on va dire. Donc du coup vous avez décidé d'aller dans un endroit, de mettre même le prix s'il faut. Peut-être que c'est assez loin pour que vous puissiez vous y rendre. Et de vivre un petit peu comme l'ermite, loin de la foule, loin du bruit. Et en étant dans cette condition, on va dire, cette semaine où vous avez besoin de recul, et bien vous y verrez beaucoup plus clair pour les épreuves que vous passez en ce moment qui sont un petit peu difficiles pour certains, et certaines surtout d'entre vous, parce que ça parle quand même pour certaines femmes qui vont regarder cette vidéo, si ça fait écho, c'est carrément, on se protège d'un homme peut-être, on se protège d'une relation qui est en permanence à vous envahir au niveau des émotions, et vous n'arrivez plus à gérer vos émotions, et du coup vous auto-sabotez votre quotidien en vous mettant en difficulté davantage, parce que vous n'arrivez pas à sortir de ce labyrinthe de souffrance, de mal-être. Ça parle complètement, on vous dit, regardez, dans le dos des cartes, nous avions l'isolement, ça parle complètement d'un besoin de s'isoler complètement du monde actuellement. Alors vous êtes peut-être déçus par rapport à un homme, ça c'est sûr, un homme. Je pourrais faire aussi par rapport aux hommes qui ont regardé cette vidéo, mais en tout cas là, pour le moment, j'ai envie de dire que certains d'entre vous sont vraiment très déçus par rapport à un homme, qu'elle ne s'attendait pas à cette façon de faire, c'est-à-dire une façon assez éprouvante, dans le sens qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas claires, peut-être que vous avez été trahi, ou que vous avez peur aussi de la trahison, et comme vous vous faites beaucoup de soucis, vous vous angoissez, du coup vous faites appel à l'auto-sabotage sans en avoir conscience. Donc ici on voit bien que vous avez besoin de prendre le recul par rapport à un homme, de façon à faire en sorte que vous lui manquez et il vous manque. Vous lui manquez, c'est ce que vous voulez. Maintenant, est-ce que ça va arriver ? C'est vraiment ici avec la clé, la solution pour vous de créer ce manque entre vous. Vous en tout cas, vous savez qu'une semaine ça va être difficile, il va vous manquer. Et si vous êtes un homme, j'ai envie de dire la même chose pour vous. Vous avez peut-être été avec une femme qui va vous manquer cette semaine, parce que vous vous faites en sorte de prendre du recul par rapport à elle, pour ne pas vous enfermer dans quelque chose où il n'y a pas de sortie de secours. Vous sentez qu'il n'y aura pas de sortie de secours, donc vous préférez vous mettre de la distance et y voir beaucoup plus clair après, parce que je pense que c'est votre entourage qui vous l'a demandé. Votre entourage vous a demandé de faire très attention, on vous a conseillé, sans trop vous prendre la tête non plus, mais on vous a mis un petit peu la pression dans votre entourage pour vous dire, attention, stop, là, c'est vos amis qui vous ont dit ça si vous êtes un homme, attention, mon ami, là, tu vas trop loin, cette personne est très mauvaise, enfin mauvaise, je n'ai pas envie de dire mauvaise, mais elle est très toxique pour toi en ce moment, donc fais attention, ça parle ou d'une amitié, ou d'une relation en amour, mais plutôt d'une amitié, vous voyez. Vraiment, vous avez besoin de mettre des mots sur vos blessures, avec l'âme ici, on a la richesse, la mutation, c'est vraiment très bien parce que vous êtes dans ce schéma de doute depuis trop longtemps, aujourd'hui vous avez vraiment besoin de vous retrouver seul pour mettre la lumière là où il ne faut pas. Moi, toutes ces cartes me parlent de l'ermite, de toute façon, qui va vraiment avec courage chercher qu'est-ce qui ne va pas, dans le souci que vous retrouvez à chaque fois, ce schéma que vous retrouvez à chaque fois. Alors on va continuer un petit peu, on va regarder pour le tarot, tiens, on va regarder le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit, donc déjà, voilà, pleine mutation, consciente ou inconsciente, mais en pleine mutation, pour le changement, on va avoir deux cartes avec. Voilà, vous avez vraiment la force qui arrive ici, on le voit avec ces deux cartes, la force pour changer, voilà, la force pour y arriver, la force de ce changement, de toute façon, opérera. Vous montrez les griffes là, cette semaine, vous ne vous laisserez pas faire, si une personne veut essayer de vous faire ou du mal, ou en tout cas, veut continuer une relation que vous, vous ne voulez plus, vous montrerez les griffes pour dire stop, 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 ça suffit, vous êtes dans cette énergie, cette semaine de changement. Vous n'y avez pas cru au début, vous deviez vous dire, mais non, mais je ne vais pas arriver à m'en défaire, je suis assez faible en ce moment pour ne pas comprendre déjà ce qui m'arrive, et peut-être dans une faiblesse pour ne pas savoir dire non. Eh bien, vous allez y arriver, on voit ici, avec cette carte, qui représente un nouveau cycle, que vous allez montrer, montrez vraiment ce que vous êtes capable de faire quand vous arrivez au bout du bout, montrez ce que vous êtes capable de faire en montrant votre affirmation, vous allez dire non à cette personne pour la première fois, et vous verrez que, automatiquement, en faisant comme ça, vous allez débloquer les énergies, et vous allez passer enfin à autre chose, parce que là, c'est comme si vous étiez bloqué, parce que vous vouliez lui faire plaisir, et puis en plus, vous vous auto-sabotiez en même temps. L'auto-sabotage, c'était le réflexe de survie, quoi. Donc, c'est pas mal, ça nous parle. On va regarder avec les êtres elfiques, on va dire, les êtres de fées, ce qu'on pourrait savoir davantage sur vos cartes, ce qu'on pourrait savoir. Donc, je vais en prendre une ici, ici, là, et ici. Donc, la première carte ici nous parle de sérénité, voilà. Vous êtes en ce moment dans cette sérénité, vous en avez besoin. Cette semaine, c'est un petit peu les vacances pour beaucoup, même si vous travaillez, vous avez vraiment besoin de pause, on va dire, pour le week-end, profitez au maximum. cette semaine, pour vous retrouver dans des plaisirs très simples, on va dire, qui vous amènent surtout la sérénité et le partage dans la sérénité, surtout. Voilà, vous êtes dans cet état, cette semaine, serein. Ça, c'est déjà bien. Vous prenez soin de vous, pour certains, et d'autres, j'ai envie de dire, par rapport à la configuration des cartes, pour certains, cette carte ici, de ce côté droit, oh, pardon, oui, côté droit, cette carte vous dit que vous ne prenez pas assez soin de vous. Alors, c'est vrai que j'avais commencé à dire, vous prenez soin de vous, pour dire, vous avez besoin de prendre soin de vous. Cette carte, c'est plutôt, vous ne prenez pas assez, vous ne prenez pas au sérieux le fait de prendre soin de vous. ne serait-ce que pour des massages, un massage, ne serait-ce que si vous avez mal, par exemple, si vous avez mal au poignet, vous êtes capable de faire un massage pour vous, ne serait-ce que d'aller voir un magnétiseur, ou un énergéticien, voilà, vous voyez, des personnes qui pourraient vous aider, dans ce sens-là, d'aller vers vers votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur a besoin qu'on s'occupe de lui plus que d'habitude. J'ai envie de dire, si cette carte est ici, oui, vous avez déjà pris soin de vous, on vous félicite, mais en même temps, là, en ce moment, cette semaine, on vous dit, on vous met en garde, prenez bien soin de vous, c'est important, puisque sinon, vous allez vous fatiguer plus qu'autre chose. Donc, peut-être qu'il y a des événements qui font qu'on va vous inviter à des endroits, vous allez pas mal sortir, et ça va vous fatiguer. Il faut aussi prendre soin de vous dans le repos aussi, le sommeil. Alors, on vous conseille de prendre les choses à cœur en ce moment, mais à cœur dans le sens de la beauté des choses qui vous entourent, de prendre le temps de regarder ce qui vous entoure. Pourquoi pas d'être dans la passion amoureuse, c'est-à-dire, vous pourriez avoir des petits gestes de gentillesse pour la personne avec qui vous êtes, des petits gestes d'amour, ça fait toujours plaisir, un cadeau, voilà, vous avez vraiment, bon, on vous dit ici, cet esprit serein vous emmènera de toute façon à prendre soin de vous et à aller vers quelque chose qui nourrit le couple aussi, et qui nourrit aussi les personnes qui vous entourent, les amis, voilà, vous avez besoin aussi de partager au maximum cette semaine votre amour, votre amitié. Alors ici, nous avons ici ce qui va se passer fin de semaine, on va dire, eh bien, vous allez récupérer en force. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de prendre soin de votre sommeil, de votre repos, parce que vous allez récupérer cette semaine en force. Vous aurez à la fin de la semaine plus de force que d'habitude. Vraiment, une puissance qui va arriver et qui va vous mettre en pleine forme. Donc tant mieux, ça c'est des bonnes nouvelles. On peut regarder par exemple un message par rapport à l'oracle des anges. L'oracle des anges, qu'est-ce qu'il va nous dire ici ? Il va nous dire quoi ? Je vais couper, comme ça. On va prendre la carte. Et vous avez Erfrae. Regardez un petit peu. Erfrae qui vous dit, je ne sais pas si vous la voyez, voilà. Erfrae qui vous dit, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Moi je pense à ceux qui sont carrément peut-être devant les jeux vidéo parce que c'est les vacances, ils ont vraiment envie de jouer au maximum avec tout ce qui est logiciel et tout ça. Et qu'on vous dit ici, non, il faut vraiment sortir aussi, penser à sortir. Parce que l'été c'est fait pour ça aussi. Les saisons sont là pour nous faire sortir et vraiment nous oxygéner et les saisons sont là aussi pour nous mettre au repos et tout notre organisme aussi quand il s'agit de l'hiver pour dormir un peu plus. Vous voyez, ça parle complètement de ce que je vous disais tout à l'heure. ça met vraiment en lumière ce que vous devez travailler. Cette semaine, c'est au repos, apprendre vraiment à se poser. On finit avec l'oracle d'Amaam ici. Voilà, celui-ci que vous connaissez. Donc je vais mélanger un petit peu puis on va prendre une carte pour vous. Je vais vous lire le message qui va avec pour cette semaine. Vous entendez l'eau ? C'est super. C'est très relaxant je trouve. Alors, est-ce que vous voyez les cartes ? Oui, vous les voyez. Je vais me mettre... Voilà. Alors ici, je vais prendre une carte pour vous. Je vais la choisir et je vais prendre celle-ci. Voilà. Elle me parle. Elle me parle complètement. Et nous avons la justice qui est sortie. Voilà. Regardez un peu cette belle carte. Justice qui est sortie. Que veut nous dire la justice ? Je vais vous lire ce qui va avec. J'espère que vous allez pouvoir voir cette belle carte ici. La numéro 8. La numéro 8 vous dit d'âme de justice, de justesse, Justine est une fée délicate, intuitive et sensible qui équilibre sans cesse les valeurs de la vie en ajustant son souffle et en exerçant son pouvoir de décision. L'air est son élément primordial, l'important au gré des événements et du vécu. Elle est toujours d'une équité tranchante et impartiale. Symbolique, elle vous apparaît à présent évoquant le tiraillement contre, alors excusez-moi, je recommence parce que j'avais mal lu, symbolique, elle vous apparaît à présent évoquant le tiraillement entre vos besoins et vos désirs, ainsi que votre difficulté à prendre les décisions qui s'imposent. Sa présence vous rappelle de veiller à l'équilibre entre donner et recevoir. Savoir dire non, vous voyez, je vous le disais, savoir dire non, aussi. C'est libérer votre esprit. Savoir dire non, c'est libérer votre esprit et votre lumière. Dame Justine insuffle la force de nouer des relations authentiques avec les autres. Elle enseigne l'entente et les compromis en témoignant d'une affection sans passion destructrice. Femmes de vertu, elles vous persuadent de faire vos choix et vous apportent le sens des responsabilités. Prendre des décisions vous aidera à aller au bout de vos convictions. Voilà. Donc c'est une carte qui vous dit ici, c'est vraiment la justice qui est verdict, authenticité et responsabilité. Voilà. Vous devez être ancré, on voit ici, il y a un cœur au milieu de cette carte. Vous devez rester bien équilibré par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. C'est très important cette semaine. En tout cas, je vous le conseille et vous verrez, tout se passera comme ce ruisseau qui coule. Tranquillement, vous irez là où vous mène la petite barque, on va dire, invisible de la vie. Elle vous mènera quelque part de toute façon. et vous devez un petit peu lâcher et ne pas contrôler où vous allez aller un petit peu aussi. Donc c'est un petit peu comme l'eau que vous allez entendre. Ici, je vais laisser quelques minutes pour que vous entendiez l'eau. Lâchez un petit peu du lest et voyez ce qui va arriver sans vous faire de soucis plus qu'il n'en faut. vous verrez, vous vous sentirez libérés de faire cet exercice cette semaine. Voilà. Laissez venir les choses. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Je vous laisse avec le bruit du ruisseau pour couper cette vidéo. À bientôt. Je vous embrasse. Bonne semaine. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.